Salut à toutes et à tous c'est Origine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie Aujourd'hui je vous propose la deuxième partie de ma vidéo toutes les armes améliorées du mode zombie de Black Ops 4 Comme ça vous allez pouvoir voir si les armes sont intéressantes à jouer ou non Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo j'ai fait toujours les tests de la manche 20 à la manche 30 C'est à dire que vous ne verrez pas un test d'une arme avant la manche 20 et vous ne verrez pas un test d'une arme après la manche 30 Comme ça les zombies ont quand même un minimum de vie et ne sont pas juste manche 10 Et voilà parce que manche 10 ils vont se faire one shot à peine on va tirer dans la tête avec une arme améliorée Les zombies vont se faire one shot et vous n'allez pas pouvoir voir est-ce que l'arme est puissante ou non Donc là je vous montre bien à chaque fois entre la manche 20 et la manche 30 Comme dans la première vidéo donc pour ceux qui l'ont loupé n'hésitez pas à aller la voir j'ai testé d'autres armes Là je vous en montre des nouvelles je vais vous montrer aussi les points forts et les points faibles Donc notamment là vous allez voir donc là je vous montre une SMG Donc généralement les SMG en zombies c'est pas vraiment très intéressant parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup de balles Et ce n'est pas forcément très puissant Donc là on va maintenant passer au fusil à pompe Là vous le voyez je teste le MOG 12 Alors là encore une fois le MOG 12 ça peut être très intéressant à jouer une fois amélioré Vous allez voir donc là je vous montre sa version non améliorée Vous allez voir que quand je vais l'améliorer il va être plutôt intéressant surtout si on vise la tête Mais par contre le gros point faible c'est forcément le point faible classique d'un fusil à pompe C'est à dire la portée Donc là vous allez voir que quand je vais l'améliorer il faudra quand même que je sois très proche des zombies Pour que les dégâts soient importants Et ça c'est toujours le gros point faible parce qu'en zombies plus on est proche justement des zombies Et bien ça va être compliqué de s'extirper si jamais on est bloqué Si jamais on est ralenti Si il y a des zombies qui arrivent en contresens Ça va être très compliqué de les esquiver Donc voilà le point faible vraiment des fusils à pompe c'est comme en multi C'est qu'il faut être très près Donc du coup vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour esquiver les zombies une fois qu'ils sont très près Vous voyez à chaque fois je suis collé à eux Et du coup je peux prendre des dégâts s'il y a des zombies qui arrivent en contresens C'est assez dangereux Donc voilà c'est un petit peu le même principe que en multi C'est vraiment de devoir être très proche pour faire beaucoup de dégâts Après on peut tirer de loin Mais forcément on va perdre énormément de dégâts On va maintenant passer au deuxième fusil à pompe qui va être le M18-97 Trébuchet Donc là encore une fois la version non améliorée va être tout simplement inintéressante Puisque là vous le voyez il faut beaucoup trop de munitions Même en étant très proche des zombies et en visant la tête Il faut beaucoup trop de munitions pour tuer un zombie Donc c'est pas du tout intéressant Par contre vous allez voir que la version améliorée va être un petit peu particulière Puisque là le fusil à pompe va devenir un lance-grenade Et il va surtout se recharger 4x4 avec des chargeurs de 16 Donc là vous voyez à chaque fois qu'on va tirer ça va lancer une petite grenade Et ça va faire pas mal de dégâts Donc ça c'est plutôt intéressant En plus ça se recharge très très vite Regardez ça se recharge tout simplement 4x4 Donc 8, 12, 16 Hop ça va vraiment très très vite à recharger Donc ça reste quand même assez intéressant L'arme suivante ça va être le Mosu Qui est donc un pistolet qui est normalement une arme secondaire dans le multi Et donc là ça va être un pistolet qui va être pareil qu'un fusil à pompe C'est à dire qu'il va y avoir des munitions qui vont se disperser Et là encore une fois c'est un pistolet qui va avoir très peu de portée Donc il faudra être très proche des zombies Ce ne sera pas forcément très intéressant Quand il sera non amélioré Et même une fois amélioré il faudra quand même beaucoup de munitions Il y a un intérêt quand même C'est que là du coup les munitions se rechargent 2x2 Vous le voyez 2, 4, 6, 8, 10 Pour avoir 10 munitions en tout dans le barillet Donc voilà c'est le seul point positif Quand on l'améliore du coup il y a un peu plus de munitions dans le barillet Et elles se rechargent 2x2 Mais sinon ça reste quand même assez limité comme arme Donc c'est pas forcément très intéressant de l'améliorer On va maintenant passer à une arme dont je vous avais parlé dans la première partie De toutes les armes améliorées en zombie C'était donc la Spitfire Je vous en avais parlé et je vous avais dit qu'elle était très puissante Très intéressante Alors vous allez comprendre pourquoi en fait Il y a des armes honnêtement quand on les a dans la boîte magique Elles sont assez inintéressantes On va les jeter directement On va même pas s'en servir Mais là c'est une SMG qui a une énorme cadence Donc c'est intéressant pour se faire beaucoup de points rapidement Regardez Même au delà de la manche 20 Non améliorée Elle permet quand même de faire beaucoup de points Et surtout de faire quelques kills Donc si vous avez bien la tête Ça peut vous aider Donc moi personnellement quand j'ai la Spitfire Je vide toutes les munitions non améliorées Une fois que c'est fait Je l'améliore Et je vide toutes les munitions améliorées Comme ça en plus ça me fait XP ma Spitfire Ça reste quand même assez intéressant à jouer Parce que c'est une arme qui fait quand même pas mal de dégâts Et en plus de ça Ça va faire XP votre arme Pour la MX9 Ce sera le même cas que la Spitfire Ce sera une arme qui sera assez intéressante Jusqu'à la manche 30 ou 35 Une fois améliorée Mais sinon vous pouvez aussi vous en servir pour XP plus rapidement Je vais vous expliquer Si vous jouez par exemple tout le temps à la même arme Et bien vous allez avoir tous vos défis Et toute votre arme niveau max Et donc vous n'allez pas pouvoir débloquer de nouveaux défis Alors que par exemple si vous vous diversifiez Et que vous essayez de jouer avec plusieurs armes A chaque fois que vous allez prendre une nouvelle arme Donc la la Spitfire et la MX9 A chaque fois que vous allez faire des kills Vous allez gagner de l'XP d'armes Et vous allez gagner des niveaux d'armes A chaque niveau d'armes Vous allez gagner à la fois un accessoire Mais aussi un bonus d'XP Donc pour tous les gens qui veulent XP rapidement N'hésitez pas à vous diversifier Et à jouer à plusieurs armes C'est pour ça que je vous dis que la MX9 Et la Spitfire ce ne sont pas forcément Des armes avec lesquelles on pense jouer en zombie Mais c'est toujours intéressant d'y jouer Pour gagner des bonus d'XP A chaque fois que vous allez passer un niveau Et débloquer un nouvel accessoire Pour la fin de la vidéo Je ne vais plus trop vous parler des armes que vous voyez à l'écran N'hésitez pas à vous faire une idée N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires Mais moi j'aimerais surtout vous demander Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement Parce que j'aimerais faire des vidéos tuto Sur comment débuter une partie Ou comment aller loin dans une partie Donc je ne sais pas exactement Si je dois montrer comment est-ce que je prépare Une partie avec des hautes manches Donc est-ce que par exemple je dois vous montrer Entre la manche 1 et la manche 15 Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prépare le pack à punch ? Est-ce que je fais une arme secrète particulière ? Est-ce que je fais des choses vraiment très spéciales Pour préparer à une haute manche ? Ou alors est-ce que vous préféreriez que je passe cette étape Et que je vous montre directement A la manche 40, 50, 60 Comment est-ce qu'il faut tourner sur la map ? Donc qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? Je peux aussi montrer le début, le milieu, la fin Je peux vraiment tout montrer Dites-moi ce qui vous intéresserait Dites-moi sur quelle map est-ce que vous voulez que je fasse Parce que du coup il y a 4 maps différentes Donc je vais sûrement faire sur les 4 Mais il y a peut-être une map que vous préféreriez voir en premier Je sais que Nine est une map vraiment très très aimée Donc est-ce que c'est celle-là que vous aimeriez voir en premier Ou pas ? Donc dites-moi ça dans les commentaires Je vous prépare ça après Je voulais finir cette vidéo avec des remerciements Puisque là on vient de passer le cap des 12 000 abonnés C'est juste énorme Et vous êtes là à me soutenir dans les commentaires À m'apporter plein de soutien À me dire des mots gentils C'est juste parfait Un immense merci à vous J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo Moi je vais vous dire à très bientôt Et jouez bien ! Sous-titrage ST' 501